et coucou tout le monde bon bah écoutez j'espère que vous allez bien moi pas trop bien dormi s'est couché hyper tard qu'est ce qu'on a fait d'autre ? d'abord on a bien mangé la dernière fois on avait mangé couscous super bon là on a mangé hier enfin quand j'ai la dernière fois c'était le mois dernier voilà on a mangé hier entrecôtes pour moi avec des pâtes franchement super bonnes et mon mari s'est mangé des ravioles à l'aubergine c'est un régal ensuite on est rentré à la maison on a regardé je sais même plus quoi à la télé et après jusqu'à 3 heures 4 heures du matin impossible de dormir oh putain mais ouais forcément vous vous doutez bien on a deux jours de l'audience donc ça y est les insomnies commencent à arriver de plus en plus donc du coup comme il y a eu trop de chaleur malgré le ventilateur à la maison et malgré qu'on avait toutes les fenêtres ouvertes j'avais oublié ce que ça faisait d'avoir les cheveux longs et surtout lâchés donc je me suis fait des tresses jusqu'à 3 à 4 heures du matin donc j'entends une nuit parce qu'il me prend la recharge comme il y a trop de monde je préfère rester dehors voilà on va acheter la cigarette électronique je dois changer de serpillière elle a rendu l'âme ça y est elle m'a quitté ma serpillière je vais à la normale et je vais voir si ça marche parce que j'ai regardé les avis un peu sur youtube vous allez me dire de toute façon maintenant il ne reste que youtube j'ai regardé un peu les avis sur le balai swiffer le balai serpillière avec la recharge qu'on met à laver apparemment c'est pas mal ça m'arrange ma serpillière m'a dit bye bye ça y est je vais voir pour la prendre je vais tester on va enfin se prendre la cigarette électronique ce matin il voulait sortir avant moi pour aller vite la chercher mais il m'a dit non je préfère t'attendre et on la prend ensemble donc voilà donc bientôt je me remets à la cigarette électronique pour debout depuis le départ de mémé j'ai trop pris de mauvaises habitudes donc voilà ah merci la recharge voilà j'ai la recharge j'étais en train de dire comme quoi que ça y est tout à l'heure on va prendre on est en chemin pour prendre la cigarette électronique là on a repris les mauvaises habitudes depuis que mémé elle est plus à la maison ça y est on va arrêter moi il faut que j'arrête pour mon bien-être voilà c'est ça je m'engagerai et après j'arrête définitive j'ai la volonté je vais la recharger bon ben voilà bon ben ça y est on a pris les cigarettes électroniques elle est où la tienne ? elle est où la tienne ? elle est où la tienne ? voilà nous l'ont installé tout voilà la mine rose je vous explique moi j'ai pas une grande grande uneure je marche pour vous mais j'ai fait une épouse c'est mon épouse et ma fille alors je le prends j'ai dit oui monsieur alors moi je fais oui je le veux je l'ai pris comme ça moi on arrête de fumer tous les deux alors comme ça moi on arrête de fumer tous les deux au moins ça sent plus le tabac à la maison sans prise de tête j'ai pas ma tête à fumer pendant la nuit voilà bon pour fêter ça quand même parce que j'ai pris on a pris quand même les cigarettes électroniques bon comme je suis une grosse fumeuse moi surtout en ce moment donc elle m'a conseillé de prendre la grande parce que vous le voyez pas la grande j'en ai eu pour 49 euros ok ça fait 85 euros et la Seine il en a eu pour 20 euros 20 euros 20 euros je crois voilà avec les fioles cassis merci chère avec les fioles cassis et litchi et on fait une pause et nous il se boit un bon café voilà moi je me boit un bon sirop de cassis j'adore le cassis et on a été à normal c'est pour moi merci beaucoup ça va impeccable merci et avec une bonne crêpe j'avais envie de manger une crêpe tu manges un peu de crêpe avec moi ? crêpe au marron une crêpe à la crêpe de marron après on a fait quoi ? quelques achats normales comme depuis l'accouchement j'ai perdu avec le fait que mémé ne soit plus là j'ai mes ongles ils se sont tous cassés et puis je les bouffe je les arrache je les ronge quoi donc j'ai repris ça une durcisseur ça c'est quoi ? c'est des pastilles de menthe ça c'est super bon et pour tester mais vraiment pour tester bon j'ai pris un bango ma crème à épiler et pour tester ça je sais pas j'ai jamais mis de fossile j'ai pris ça magnétique je verrai ce que ça donne à la maison on le testera ensemble voilà ah ouais sûrement qu'il y en a certains qui connaissent ces bonbons dégueulasses c'est dégueulasse pardon à ceux qui aiment ça là fischermain 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 ça c'est pas pour moi ça c'est pour pépère voilà bon ben voilà je vais goûter ma bonne crème 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 ben non j'ai pas besoin de 5 euros je sais pas il y avait la nourrit elle veut te faire un goût quoi bon d'accord minou il rigole parce que je suis en train de me manger une crème il a goûté la crème bon c'est vrai qu'elle est bonne minou il rigole parce qu'il me dit elle est bonne la crème du 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 crêpier ben honnêtement je préfère tes crêpes minou elles sont trop bonnes d'accord normalement elle mérite 5 euros à emporter parce que tu en mange une deux c'est fini j'ai dit encore non ça y est j'ai pu enfin après quand tu enras fin tu en prendras une ou deux je les fais épaisses les crêpes en fait je les fais pas fines je les fais épaisse Je l'ai fait épaisse. C'est pour ça que nous avons la bouffe de maman et de... Après, en parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, parce que ce matin, j'avais la tête dans le cul-cul. Ah, mais je crois savoir. À chaque fois, tu n'as pas remarqué que quand je parle, je dis toujours, quand je suis fatiguée ou autre, je dis toujours que j'ai la tête dans le cul, j'ai la tête dans le cul-cul. Ces counesses-là, elles ont pris mon expression par rapport aux vidéos et machin, et elles l'ont mis sur le rapport. Salope ! Ça me fait... Ouais, non, mais ça me fait tilt, là. Je n'achète pas tout de suite pour les mots, c'est les autres pour les chats. Bon, ça, c'était entre parenthèses. Bon, en fait, aujourd'hui, je vous avais dit que normalement, aujourd'hui, on devait aller au rendez-vous de Dame Béatrice Lacofiasse. Elle voulait nous voir. Bon, ce matin, elle a appelé. Bon, quand je me suis couché tard, forcément, c'est Minou qui a répondu. Elle a dit, aujourd'hui, le rendez-vous, ce n'est pas possible, parce qu'on a un autre rendez-vous. Donc, demain, à 14 heures, le rendez-vous d'aujourd'hui, il est reporté à demain. Donc, demain, on sera le 7, la veille de l'audience. Et c'est la veille de l'audience que je vais apprendre. Bon, ce que je sais déjà, hein, par rapport au foyer. Et concernant le papier qui a signé, mais quoi, je ne sais pas. C'est pas si cher. Tu peux te montrer, mais tu veux le pas pour moi, tu choques pour moi. Ça t'asort. Bon, ben voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pas de vidéo où c'est que j'explique, hein, avec mesdames béatresses, les poufiasse, là, parce que... Entre la dame Ginette et la béatresses, la poufiasse, là, elles m'ont gonflé. Très bon. Après, on va rentrer à la maison. Je vais faire le grand ménage. J'ai besoin. Oui, alors après, comme j'ai dit, j'ai besoin de faire le grand ménage. J'en ai marre, là. Je me fais des insomnies, là. L'audience, elle approche. J'ai besoin de me vider la tête. Je vais déjà prendre un temps. Je vais retrier. Je vais reprendre les photos qu'il y a sur mon portable et je vais les retrier dans l'ordre sur les photos que j'ai imprimées. Ouais. Oui, j'ai vu. Je vais retrier les photos correctement à la maison au calme, posé, tranquille. Ouais. Et après... Non, c'est vrai. Non. Non. Alors, je prends celui-là. 17 euros. C'est bon ? 17 euros, ça va. Oui, oui. Le coffret, regarde. Il est là. Ah, le bleu. Là, c'est dans 50 euros. Et je devais aller acheter la sœur Pierre. Tiens. On va l'acheter. On va l'acheter. Le normal où on a été, il n'y en avait pas de serpillière. Mais on y va... On va au centre-bourse. On va à Nocibe, on va voir ce que tu voulais montrer et après on va... La fois, on remonte à la maison. Hein ? On remonte vers la maison, on va à l'autre normale. Oui. Ou à Jifi de... Il faut une serpillière. Bon, vu que j'ai fait beaucoup d'efforts, hein, sur moi-même, là. Avec Minou. Désolée, hein. Mais je fais de ça, hein. Il m'en reste combien ? Il m'en reste une, deux, trois. Trois et demi. C'est vrai, hein. Vous voyez, c'est ce que je disais la dernière fois. Je coupe les bouts de cigarette. Et les petits bouts, je les laisse à la maison. Ou alors, je les laisse dans le paquet. Quand il y avait SM, je ne fumais pas du tout. Ah, quand il y avait SM, ouais, je ne fumais pas du tout, putain. Je m'en fumais juste une le soir. C'était très sportif, ça. Non, mais je m'en fumais juste une le soir. Le matin. Une fois qu'elle avait pris la TT. Une fois qu'elle avait bien pris le sein, le matin. Je m'en fumais une dans la cuisine. Et son père est resté dans la salle à manger avec elle. Et le soir, une fois qu'elle dormait, on va dire la dernière TT du soir, je m'en fumais une dans la cuisine. Et toute la journée, je ne fumais pas. Je faisais exprès de ne pas prendre l'huile en dos. Pour ne pas que justement, je sois tentée de dire à mon mari, tiens, prends la petite dans l'huile en dos, je vais m'en fumer une un peu plus loin en marchant. Je ne fumais pas du tout. Je ne fumais pas du tout. Ça me faisait du bien. Voilà, j'ai posé la question quand même à la femme qui nous a vendu la cigarette électronique. Si toutefois, on viendrait à récupérer mémé, j'espère, franchement. Mais si toutefois, on venait à récupérer mémé, j'ai demandé si l'odeur... Parce que j'ai pris l'odeur cassis et j'ai pris l'odeur litchi. Si ça craignait ou s'il fallait que j'aille quand même dans la cuisine pour vapoter. Elle m'a dit non, non, elle m'a dit ça, c'est que c'est pas la... Il n'y a quasiment rien de nicotine, il n'y a rien. Eh bien, tant mieux. Ah non, pas deux crêpes. Une, ça m'a suffit, je te jure. Non, non, une, ça m'a suffit. Je vais boire mon sirop, là, d'ailleurs. Sirop cassis. Après, on y va et on rentre à la maison, on va normal. Soit on va à l'autre normal, soit on va à Jiffy. Non, pas à Jiffy, on va directement le même truc que Jean. Parce qu'à normal, on est déjà tout vu, c'est quoi ? C'est que le balai qui manque. Je suis pas ton autre, l'autre. La serpillière plutôt, pas le balai, c'est la serpillière. Après, on rentre à la maison et après, on fait le rangement. On va même mettre les chaussures dehors. On fait des courses de main. Parce que comme il fait chaud, on est en été et tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à marcher pieds nus à la maison. Je vais tout relaver. Les claquettes de maison et tout. Et les chaussures dehors sur le palier. On mettra les chaussures sur le palier. Ouais. Comme on avait fait au tout début. Quand Louloute, elle était là. On avait mis les chaussures dehors. On va refaire pareil. On s'est passé. On va faire par ça. Ouais.